Il y a une solution qui te procurera tous les jours des Hassanat. Les gens qui utilisent cette manière de faire, leur récompense ne s'interrompt jamais. Et elles sont constamment en récompense. Subhanallah. Comment ? Comment cela peut-il être possible ? Elles sont constamment en récompense. Que dois-tu faire ? Cette expérience, un chèque l'a présenté une fois, il l'a présenté devant un groupe d'environ 270 personnes. Puis le chèque leur a demandé de lui envoyer des lettres pour lui raconter leurs réactions et leurs ressentis. Après avoir essayé cette expérience, celle dont on va parler maintenant, celle qui vous procurera tout au long de votre journée des Hassanat. L'un d'entre eux dit au chèque, j'ai ressenti que ma vie entière a changé. L'un d'entre eux dit, j'ai ressenti que ma vie entière a changé. Puis il lui dit, je demande à Allah al-Azim, je demande à Allah al-Azim, je demande à Allah al-Azim de te faire rentrer au paradis. Il était tellement heureux. Un autre dit au chèque, j'ai commencé à sentir cette joie dont tu as parlé. Dès que j'ai quitté ta conférence, j'ai tout de suite appliqué tes conseils. Tout de suite. Un autre dit, parfois je m'assois seul et mes larmes coulent, tout seul, sans parler à qui que je sois. Voici quelqu'un d'autre qui a essayé cette expérience, qui l'a testé. Celui-ci a appelé le chèque directement par téléphone. Il lui dit, je suis devenu une personne différente par rapport à qui j'étais il y a une semaine. Et il raconte au chèque, j'avais un rendez-vous avec le médecin. Et là, le chèque précise qu'il connaît la personne avec qui il est en train de parler. Il connaît son caractère. Donc cette personne avait rendez-vous chez le médecin et c'est une personne qui s'énerve très vite. Le chèque dit que c'est une personne qui s'énerve très vite. Il est quelqu'un d'un peu nerveux. Il dit, j'ai regardé mon numéro dans la salle d'attente du médecin. Devine combien de personnes devant moi ? Devine. 400. Il a le numéro 400. Il dit, j'en reviens habituellement énervé et frustré. Il dit, cette fois-ci je suis resté dans la voiture attendant mon tour. Je n'ai pas senti le temps passer. Il s'est envolé. Qu'a-t-il fait ? Ceci va vous être expliqué maintenant. L'homme qui a appelé le chèque, chez lui qui avait le numéro 400, il a même dit à propos de lui, on m'a découvert une autre maladie, mais je ne me suis pas inquiété. Il a été rapporté aussi qu'une sœur a dit que son bonheur avait commencé avec cette histoire, cette expérience que nous allons expliquer. Ce sont ses mots précisément. Elle dit, mon bonheur a commencé avec cette histoire. Elle dit, mon histoire du bonheur vient juste de commencer. Chaque chose que je fais maintenant a un goût et une couleur différentes. Vous devez être impatient de savoir de quoi il s'agit. Alors sachez qu'Ibn al-Qayyim, rahimahullah, a mentionné ce type d'adoration à un groupe de savants. Et il y a dedans un grand sujet. Quel est-il ? Chers frères, chères sœurs, cette adoration peut être appliquée pour tout acte permissible. Cette adoration, tu peux en obtenir des récompenses que tu n'imagines même pas. Que dois-tu faire ? Ce qui est demandé, c'est de penser à chaque chose que tu fais. Je vous demande votre attention, s'il vous plaît. Ce qui est demandé, est de penser à chaque chose que tu fais en changeant ton intention. Penser à chaque chose que tu fais en changeant ton intention. Chaque chose. En changeant son intention d'un acte permissible en acte recommandé. Comment ? Sachez que c'est extrêmement facile. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, dit Le croyant est récompensé pour chaque chose qu'il enchante. Être enchanté en faisant quelque chose que j'aime ? Oui. Le croyant est récompensé pour chaque chose qu'il fait qu'il enchante. Si son intention est un moyen d'atteindre la joie de l'au-delà et ses plaisirs, qu'est-ce qui est demandé ? C'est ton intention. Ton intention. Et l'intention est le commerce des savants. Disons par exemple que tu es sur le point de dormir. Quelle est ton intention ? Rien. Je suis fatigué, donc je dors. Pourquoi ? Quelle perte ? Huit heures pour rien, sans Hassanet ? Pourquoi ? Quelle peut être ton intention ? Renforcer ton adoration. Et que deviennent ces huit heures ? Huit heures de Hassanet. Huit heures de Hassanet. C'est l'intention. L'intention, elle change de sable en or. Mes frères et sœurs, disons que tu es sur le point de manger. Tu sais, et je sais que si tu ne manges pas, tu ne pourras pas te lever pour prier. Tu ne pourras pas prier. Alors tu dis, Ya Rab, je vais manger pour avoir la capacité de faire ma prière. Et je me fortifie avec cette nourriture pour pouvoir prier. L'intention. Quoi qu'il en soit, tu vas manger. Prends des Hassanet, t'as ta nourriture alors. L'intention. Disons que tu es sur le point de t'habiller. Pourquoi t'habiller ? Juste pour que les gens ne disent pas la honte. Ils sortent en pyjama. Non. Mais l'intention que tu t'habilles pour que quand tu sortiras, tu vas rencontrer Allah pour ta prière. L'intention. Change ton intention. Renforce ton adoration. Allah Azza wa Jal dit aux enfants d'Adam, dans chaque lieu de salat, portez votre parure, vos habits. Mes frères et sœurs, j'ai une question s'il vous plaît. Est-ce que l'intention a-t-elle déjà fatigué quelqu'un parmi vous ? Par Allah. Est-ce que vous avez déjà entendu quelqu'un rentrer chez soi et dire, vraiment je suis fatigué aujourd'hui. Je ne peux plus supporter. J'ai mis trop d'intention dans ma journée. Je suis cassé, épuisé. Je me suis froissé un tendon à cause de l'intention. Ou j'ai une rupture de tendon à cause de l'intention. Oh mes frères, mes sœurs, l'intention ne fatigue personne. Subhanallah. L'insouciance. Franchement, n'est-ce pas de l'insouciance ? Il y a quelqu'un qui dit, quelle perte. Le temps m'a eu. Pourquoi ? En fait, l'homme arrive à un moment de sa vie à un stade où il veut être intelligent. Par Allah, j'aimerais que vous soyez parmi les personnes spéciales. Soyez parmi les privilégiés. Chaque instant a sa récompense. Chaque instant a une récompense. Même quand tu montes dans ta voiture. Nous prenons généralement notre voiture pour aller d'un endroit à un autre. Non. Mets l'intention d'améliorer ton comportement avec les gens. S'il est musulman, je me comporte de la meilleure des façons avec lui. Et si c'est un non-musulman, j'utilise un bon comportement pour le sensibiliser à la religion d'Allah azzawajal. L'intention. L'intention par Allah changez votre intention. L'intention transforme le sable en or. Quelqu'un joue au foot, par exemple. Pourquoi y jouer gratuitement ? Mets l'intention que tu renforces ton adoration. Au sujet de l'intention, un jour, une personne questionna le chère en lui posant cette question. Je veux faire un tennis. Comment faire au sujet de l'intention ? Le chère lui répond Mets l'intention de brûler tes calories afin qu'elles ne te soient pas néfastes et tu pourras adorer Allah en étant plus à l'aise. Ne laisse rien passer. Ne laisse rien passer. Je jure par Allah que si c'était de l'argent à la place des hassanettes, imagine, les gens ne répondraient pas à leur téléphone. Ils n'auraient que des intentions. Même dans le téléphone, on peut y mettre une intention. Si tu allumes ton téléphone, allume-le avec l'intention de garder les liens de fraternité en envoyant des messages gentils, en répondant en bien à une demande. Renforce ton adoration. L'intention, l'intention, ça ne fatigue personne. Quiconque met l'intention de jouir de ses désirs permissibles pour en faire une obéissance d'Allah, ses désirs deviennent une obéissance par lesquelles il en sera récompensé. Mou'ad radiallahu anhu dit, je dors et je garde espoir de la récompense d'Allah autant que je cherche la récompense pour ma prière de nuit. C'est intelligent, n'est-ce pas ? Raison pour laquelle les savants ont dit, le temps de repos du croyant est une obéissance. Et son temps d'obéissance est pour lui un repos. Le temps de repos est une obéissance. Il n'a pas prié ou fait un acte d'obéissance. Et le temps passé dans l'obéissance est pour lui du repos. Oui, du repos. L'intention ne fatigue pas, elle est gratuite. Mais elle nécessite des personnes intelligentes. Pourquoi ne pas vivre une journée gorgée d'or et ne t'impose aucun jour ? A partir de maintenant, fais-le. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada